Un week-end marqué par les nuits de la lecture. Vendredi soir, la médiathèque de Beach accueillait Astrid Eliard, autrice contemporaine, venue lire des extraits de son roman Dansé, paru en 2016. Elle a un joli visage, mais je ne sortirai pas avec. Voilà, je crois qu'on ne m'a jamais aussi bien résumé, physiquement, je veux dire. Personne n'a envie de sortir avec moi. C'est la conclusion qu'on tire d'un rapide examen de mes cheveux blonds, de mes yeux marmes. J'essaie de leur transmettre mon amour des histoires, des livres, de pénétrer dans des mondes imaginaires, de voyager. On a besoin de ça, c'est vital. La littérature, ce n'est pas juste une affaire d'auteurs morts et de livres poussiéreux. C'est aussi quelque chose de bien vivant et ancré dans le monde réel. Un livre qui raconte l'histoire de trois adolescents élèvent à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Dans le public des élèves du lycée Tessier, l'autrice les a rencontrés l'après-midi au lycée pour échanger avec eux sur un second ouvrage, « La dernière fois que j'ai vu Adèle », paru en 2019. C'est un texte qui interpelle. C'est une jeune fille qui est radicalisée, qui tombe amoureuse et qui part faire le du mal avec son amoureux. C'est un sujet sensible, la radicalisation des jeunes filles en l'occurrence. J'ai trouvé l'histoire très intéressante. Parce que c'est très rare que dans un livre, on parle de radicalisation et en même temps de liens familiaux. Et d'essayer de comprendre la psychologie des personnages et le pourquoi du commun. Le roman d'Astrideliard a été sélectionné pour le prix des lycéens folio. Une opération à laquelle le lycée de Beach participe depuis 4 ans. Les lycéens de 600 établissements français voteront pour leur roman préféré parmi 6 ouvrages, des livres préalablement étudiés en classe. Je trouve ça très intéressant de rencontrer des auteurs parce que, par exemple, on prend un livre lambda qu'on lit, on a très envie que l'auteur ou l'autrice soit notre amie pour qu'on puisse en discuter et poser des questions sur le livre pour en apprendre en plus en profondeur sur les personnages et sur l'histoire. La lecture s'est poursuivie par un échange avec l'autrice. En écrivant des histoires sur les adolescents et leurs difficultés, Astrideliard parvient à toucher la jeunesse actuelle. Les lycéens beachois voteront-ils pour elle ? Le résultat du prix folio sera connu d'ici quelques mois.